Bonsoir, bonsoir les gars, je suis Ariane Uncho, vous êtes sur Ivoire TV 5. La canne commence aujourd'hui, alors nous sommes sur le terrain, vous voyez bien, nous sommes sur le terrain pour poser des questions aux Ivoiriens. On voudrait savoir quels sont les atouts et les compétences qu'ont les éléphants pour cette canne. Alors, suivez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, la canne commence aujourd'hui. On voudrait savoir votre avis. Quels sont les atouts et les compétences des éléphants, cette canne ? Bon, dirons que les atouts des éléphants, je peux mentionner surtout l'attaque, parce que l'attaque, on a des éléments vraiment qui ont la capacité d'apporter un plus au niveau de l'attaque. Et je fais beaucoup allusion à l'USA et puis certains, comme Mas Gradel et autres, je pense que ça, c'est les atouts des éléphants. Nous avons la possibilité même d'aller un peu plus loin, voilà, si on a vraiment du réalisme devant. Voilà, puis au niveau de la différence, c'est mon inquiétude. Pas dessus la défense, voilà, jusqu'à présent on n'est pas serré dans le secteur défensif. Voilà, donc moi c'est un peu mon avis sur la position des éléphants, voilà, l'équipe des éléphants. Vous pensez que les joueurs qui sont en la défense ne sont pas capables d'assurer la défense de l'équipe, c'est ça ? Bon, pas qu'ils ne sont pas capables, mais je pense que quand tu vois l'évolution de la défense, voilà, vraiment, nous avons certains éléments qui nous manquent, franchement, au niveau de la défense. Comme Eric Bailly et tant d'autres, vraiment, le secteur de la défense, vraiment, moi, ça m'inquiète beaucoup. On sait qu'avec ces joueurs qui ont été sélectionnés, la Côte d'Ivoire n'a pas assez de chances de remporter la Côte d'Ivoire, c'est ça ? Bon, nous sommes des Ivariens, on pense toujours positif, voilà, personne ne va en guerre pour aller souhaiter sa mort. Donc, nous espérons, en cette équipe, et puis nous pensions que notre soutien va les motiver, gavaniser pour pouvoir aller plus loin que possible dans cette canne-là. Merci beaucoup. Ok, merci. Allez les éléphants, on croit en vous ! On voudrait savoir quels sont les atouts et les compétences que les éléphants ont ? Bon, d'abord, les atouts que les éléphants ont, d'autant plus que nous sommes d'ailleurs les habitudes de la canne, voilà, on a des joueurs d'expérience qui peuvent nous faire honneur, et puis, bon, voilà. Les compétences, je pense que chacun d'eux est mentalement prêt, d'autant plus qu'ils sont dans de grands clubs, dans des grands championnats européens. Donc, je pense bien qu'on a de grandes chances d'arriver au deuxième tour, et si peut-être, peut-être on peut arriver, peut-être à la finale. Voilà, on met un tour dans la main de Dieu, et puis, bon, voilà, c'est ça, mentalement, ça va se jouer, avec les joueurs qu'on a, c'est bon. Vous pensez que les joueurs qui ont été sélectionnés pour la canne pourront nous ramener la coupe ? Bon, ça a été un choix de coach, et sinon, moi, j'aurais aimé que j'ai fini au choix de la partie, bon, pour appuyer un peu l'attaque. Donc, à vrai dire, la défense n'est pas ça, mais l'attaque, c'est rassurant, mais avec la présence de Yao, quoi, si j'avais, ça les fait encore plus, boum, quoi, tu vois, ça allait être encore une bonne attaque. Bon, par rapport aux compétences, j'aimerais dire, offensivement, la sélection qui a été faite par les sélectionnaires, la sélection est très bonne, parce qu'offensivement, tous les joueurs qui ont été appelés, ils ont été brillants dans leur groupe, donc là, à propos de l'offensive, on n'a rien à dire. Le problème, ça dépend, le problème est défensivement avec le milieu. Le milieu, c'est vrai, nous avons des bons milieux, mais ils ne sont pas combattants, ils ne se tournent pas. C'est ce qui est le vrai problème. On a la défense aussi, c'est le même problème que le milieu. Ils doivent se mettre au travail pour se donner, pour dire qu'ils ont joué pour un peu. C'est ça, le problème. Vous pensez que les joueurs qui sont au milieu, eux, à la défense, n'ont pas, comment je dis ça, ne peuvent pas assurer notre défense, c'est ça ? S'ils peuvent sauver, s'ils se tournent, ils sont forts naturels, ils sont forts, mais tu vois, ils ne se donnent pas. Leur talent, mais leur propre talent, s'ils utilisent ça, ils peuvent donner, ils peuvent donner plus de mieux que ça. Donc là, nous, on voulait qu'ils te donnent plus que ça. Ils sont des très bons joueurs. Une fois que tu as appelé la sélection, dis-toi qu'il est un grand joueur. Donc là, il faut jouer pour ton drapeau, tu vas la présenter sur le terrain. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a des chances de remporter la finale ? La Côte d'Ivoire a une très grande chance pour remporter la finale. Si les joueurs jouent vraiment avec le cœur, la collectivité, ils peuvent remporter cette finale. Merci beaucoup. Non, je ne veux rien. Si pour t'emmaso, c'est nous. Quels sont les atouts, les compétences qu'ont les éléphants ? On va commencer par les atouts. Bon, les atouts. On va commencer d'abord par l'attaque avec Riffri Zaha, Marcel Cornet, et puis bon. Bon, j'aurais voulu qu'on appelle Jelfini, mais désolé, on n'a pas pu appeler Jelfini. Ils l'ont remplacé par Riffri Bonny. Bon, on va voir ce qu'est-ce que c'est une attaque de feu qu'on a. Parce qu'on soit dans le milieu de terrain, bon, c'est un peu solitaire. Pour moi, le milieu de terrain, le milieu de terrain n'est pas aussi ça. Parce qu'avec les deux matchs amicaux qu'on a vu avoir contre l'Ouganda, franchement dit, c'était désagréable. La défense, bon, parfaite. Le gardien, bon, on ne se plaint pas de ça. Maintenant, ce qui concerne les défauts, les défauts, bon, il est déjà dit, c'est le milieu de terrain. Franchement, le milieu de terrain, c'est ça. Comme c'était des matchs amicaux, peut-être, c'est à la fois que c'est ça, ils n'ont pas pu jouer le ballon qu'on connaît. Peut-être qu'avec le début de l'utilisation, quand on peut tout ce qu'il y a la canne, bon, ils vont nous montrer le meilleur d'eux-mêmes. On laisse notre bonne chance, bon. En tant qu'il ne va rien, on supporte les éléphants. Donc vous pensez qu'avec les jouets qu'on a appelé, on peut remporter la coupe ? Oui, on peut remporter la coupe. On peut remporter la coupe. Il suffit d'avoir des grands stars pour remporter une coupe. On a vu aussi avec les Zambis, il n'y avait pas aucun star des Zambis. Ils nous ont surpris, ils nous ont même gagné encore. Nous qui avons les plus grands stars, nous avons gagné au Tirobis. Donc il suffit d'avoir, il suffit d'avoir les grands stars pour remporter une coupe. Il suffit de jouer avec le cœur et la volonté, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. La canne commence aujourd'hui. On voudrait savoir quels sont les atouts et les compétences des éléphants pour cette canne ? Les éléphants, ils ont plusieurs atouts. Sur le plan mondial, on est parmi les 20 premiers, parmi les meilleures nations au monde. Donc on a cet atout là. Au niveau des compétences, on a des jouets très compétents. Comme Nicolas Pépé cette année, il a terminé parmi les meilleurs en France. On a Wilfrisa, on a plusieurs, plusieurs, plusieurs grands joueurs, les 16 joueurs. Bon, vraiment, quand on regarde l'équipe, sur papier, vraiment, il n'y a pas de match. Voilà, on est très compétents. Et j'ai vraiment confiance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ça. Vous pensez que la défense, le milieu offensif, tout est impeccable, tout ça va ? C'est propre. Et on a les joueurs professionnels, ils sont à un niveau vraiment remarquable. Un niveau vraiment professionnel, genre un niveau qu'on ne doit pas dénigrer encore. Ils sont déjà haut. Voilà, donc on n'a pas peur. Vous pensez qu'avec les joueurs sélectionnés, on a les fortes chances d'arriver en finale, de prendre la coupe même ? Oui, on est vraiment sûrs. L'année passée, c'était une erreur, mais cette année, on va rattraper cette erreur. Les éléphants, ils ont dit si bien à Dubaï qu'ils vont rattraper cette erreur de l'année passée, de l'élection passée de la canne. Donc cette année, ils savent que ces joueurs vont vraiment se battre pour la planation. Et puis ils ont des qualités et des compétences pour ça aussi. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Pourquoi la Chine n'a pas été qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations ? Elle ne peut pas être qualifiée, pas si. Pourquoi ? Elle n'est pas africaine. Et puis dessus, moi, je suis un petit au Djeneka, ce n'est pas et aujourd'hui, ce n'est pas et demain. Et puis elle ne peut pas gagner encore même. Je l'ai maudit, elle l'ai maudit sur la terre. Je l'ai maudit au ciel. Parce que les Chinois, c'est les patards. Les Chinois, ils ont dit qu'ils nous ont frappés à Djeneka. Fait quatre personnes dans moi, je ne sais pas. Dans mon village, ils ont frappé mon père avec ses amis. Deux Chinois, dont ils ne peuvent pas être qualifiés. Parce que, bon, c'est les karatémans aussi. Ils ne sont pas faits en football, ils sont faits en taekwondo. Ils sont faits en taekwondo, mais il y a les Chinois qui jouent au foot. Si, ceux qui jouent au foot, ce n'est pas les Chinois. C'est les Japonais. Ce n'est pas les Chinois. Tu ne vois pas, ils sont coups. Je ne sais pas si c'est les nens, mais c'est quoi. Ils sont coups. Ce n'est pas les Chinois, c'est les Japonais. Les Chinois, ils vont les chasser même. Les maman, ils vont les chasser, ils vont quitter l'Afrique là même. Ils vont venir jouer dans le ballon. Pourquoi ? Ils ne participent pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi la Chine n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations? Pourquoi ça n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique ? Mais les Chinois ne sont pas les jouets. Pourquoi ? C'est les pratiquants. En esprit là. Comment tu peux pas taper pour venir jouer dans le ballon ? C'est pourquoi je suis en Coupe d'Afrique. Pourquoi tu as joué en tapette ? Oui, plusieurs fois. Moi, c'est un Chinois. En esprit, c'est normalement normalement. Merci à vous. Merci à vous.